Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 12 de Ark sur The Volcano, bienvenue à tous, bienvenue aujourd'hui, on va s'intéresser au Prime, et notamment au Rex Prime, et donc pour cela, et bien on va aller voir notre Rex, alors il faut que je vous explique quelque chose quand même, il y a eu, on a fait un live l'autre jour sur Ark, et du coup j'ai voulu lancer ma partie, sauf que j'ai voulu lancer Valhalla, et à la place je me suis retrouvé sur cette map, et donc ça a complètement tout pété, et donc j'ai dû me re-give tous les dinos qu'on avait, à peu près au level où ils étaient, donc voilà, je faisais 1200, voilà, machin, bon, 1237, c'est pas exactement les mêmes levels, certains c'est exactement les mêmes, mais voilà, ils sont pas tous du même level, ils sont plus XP, du coup, donc il va falloir aller re-XP un petit peu, donc voilà, notamment ici par exemple, il n'y a plus rien, on n'a plus rien, et là-dedans il n'y a plus rien non plus, à part 2-3 trucs que j'ai récupéré pendant le live, donc voilà, c'est compliqué, mais c'est pas grave, on continue, il n'y a pas de soucis, sinon, alors oui, j'avais pas fini de tout expliquer, je voulais vous remercier, je voulais vraiment vous remercier pour le soutien que vous m'apportez tous les jours, pour le soutien que vous apportez aux vidéos, pour les likes, les partages, tout ça, parce que j'ai les statistiques et c'est énorme, et le nombre d'abonnements aussi, parce qu'il y en a eu énormément ces derniers temps, merci et bienvenue à tous les nouveaux, et du coup, on est reparti, on continue les séries, moi je suis à fond, je suis à fond, à fond, et ce que je voulais vous dire aussi, c'était le planning, parce que je sais qu'il y en a pas mal qui demandent à chaque fois quand est-ce que les vidéos sortent, etc. Donc, normalement, le Arc RP avec Oxy, c'est lundi et vendredi à 17h, mercredi, on a du Volcano à 13h, ensuite, samedi, c'est Volcano et Arc Boss à 6h30 et à 13h, et le dimanche, c'est Valhalla à 6h30, donc voilà. J'espère que vous avez retenu, donc du coup, ça va, ça fait 6 vidéos par semaine, je pense que c'est une très bonne moyenne, il faut que je me fasse la super Spyglass aussi, il faut que je me fasse la super Spyglass. Mais voilà, je pense que c'est une bonne moyenne, donc on va continuer, on est parti, on est reparti sur la série, alors, Spyglass, il va me falloir la super Spyglass, donc c'est celle-ci, on va prendre tout ce qu'il faut, tout ça, 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 et ça je crois, non, je me suis trompé, ça, voilà, nickel. Ok, comme ça on va pouvoir voir le level des dinos. Donc demain, 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 on est quel jour ? Attendez, si je tourne l'épisode la veille, c'est que demain on est samedi, oui, voilà, tout à fait, et donc, demain, il y a cet épisode-là qui sort, et dans l'après-midi, vous avez le droit à Arc Boss, qui sera l'épisode numéro 2 de la série. Ah, ça y est, ça marche. Et l'épisode numéro 2 de la série, autant vous dire que je vais rectifier pas mal de trucs que j'avais dit dans l'épisode 1. En tout cas, on va argumenter, on va aller plus loin, parce que c'est vrai que je n'étais pas allé assez loin. Et là, on va aller beaucoup plus loin dans l'épisode numéro 2, et notamment, je vais récupérer tous les commentaires que vous m'avez donnés, et puis, je ferai un épisode grâce à ça. Donc, merci à tous les commentaires, merci à tous ceux qui commentent les vidéos. Bon, alors, du coup, je voulais me tamer avant d'aller améliorer ce Rex, parce qu'en fait, tout a changé. Les Apex ne sont plus là, donc le Giganto, le Bigfoot, il n'est plus là. Donc, c'est pas grave. Et voilà, maintenant, on peut améliorer en Prime directement avec des Alpha Earths et des Alpha Rhino DNA. Donc, il va falloir trouver un Rhino Alpha. Enfin, je ne crois pas que ça spawn sur cette map, donc on va voir comment on fait. On va voir ça, toc. Je vais lui améliorer les dégâts. Donc, notre Rex fait toujours... Il est où le machin ? Il est là. Voilà, donc il fait toujours du 300 000, ce qui n'est pas suffisant pour tuer un chef. En tout cas, c'est très long. Donc, on va essayer de trouver autre chose. Et moi, je voulais un autre Argentavis, parce que celui-là est assez chiant à manœuvrer. Et c'est vrai que j'aurais préféré un truc plus simple. Peut-être un Pterra. Un Pterra Power. Mais c'est vrai qu'apparemment, sur un Argentavis, on peut tirer. Ah oui, il y a ce truc-là aussi. Il y a ce truc-là, c'est nouveau. Alors, attendez, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça. Donc, je vais monter le speed. Voilà, le gros Limantria. Limantria, bienvenue à toi sur la map. Bonjour, comment vas-tu ? Let's go. On va le tamer. Comme ça, au moins, on l'aura, parce qu'il a l'air marrant quand même. Bouh, nickel. Ah oui, du coup, maintenant, on voit les dégâts. On voit les dégâts que je mets, même à tout le monde, en fait. Donc, c'est parfait. Est-ce qu'il est tamé un stand en faisant ça ? Non. Mange. While the moss master. Bonjour. On peut try direct ? Ah oui. Oh là là, mais c'est ridicule, les Limantria. C'est ridicule. C'est moi ou je suis beaucoup plus gros ? Oui, on est d'accord. On est d'accord que je suis beaucoup plus gros que la normale. Oui, 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 je fais plus qu'un Terra. Donc, oui, c'est clairement beaucoup plus gros. Est-ce qu'on peut tirer depuis... Non, on ne peut pas tirer depuis un Limantria. C'est dommage. C'est dommage, j'aurais bien aimé. Bon, bah, tiens, viens là, toi. Tac. Un petit Limantria. Alors, bon, il s'appelle comment exactement ? The moss master. Ok. Level 42. Oui, d'accord, c'est pour ça. Il est nul à chier. C'est pas grave. C'est juste pour la déco, ce machin. Allez, viens là. Hop. Juste pour la déco. Attends, 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 attends. Toi, là. Top. Top. Ah, qu'est-ce que j'ai fait ? Contrôle ? Non, je n'ai pas fait ça, quand même. Si, je l'ai fait. Attends, attends, attends. Voilà. Ne bouge plus. Voilà, nickel. Bon, viens là, attends. On a perdu la... Ah oui, oui, on a perdu depuis le début de la série. J'avais complètement zappé qu'on avait perdu la... Comment il s'appelle ? Ah oui, on n'a plus l'autre Kouetzal aussi. J'ai gardé que celui-ci. L'insecte. L'insecte géant, là. On l'a perdu. Je ne me souviens plus comment, mais on l'a perdu. Bon, c'est pas grave, hein. Mais j'aurais bien aimé avoir tous les trucs en géant. Putain, il est énorme ! Il est dégueulasse ! C'est affreux, les papillons, ce genre de choses. Je ne supporte pas ça dans la vraie vie. Qu'est-ce que c'est, là ? Oh, t'es tout bignon. Oula ! Attends, 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 attends ! Non, 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 non ! Non ! Mettez-vous tous en passif. Le jeu n'est pas très fort. Je vais peut-être le monter un petit peu. En tout cas, pour moi, au moins, j'aurais le son un peu plus fort. Très bien. Calmez-vous ! Moi, je vais les laisser comme ça, c'est pas grave. Bon, on va aller chercher l'argent à vis et on va aller chercher si on trouve un rhino alpha. Et si je ne le trouve pas, je vais être obligé de le faire spawner. Parce que sinon, on ne va jamais pouvoir se faire un prime rex. Et ce serait dommage juste parce que ça ne spawn pas. Donc, j'en ai pas croisé. Donc, c'est qu'il y a un problème. Enfin, il me semble que j'en ai pas croisé. D'ailleurs, du coup, il n'y a plus les sauvages sur la plage. Ils ne sont plus là. Vu que j'ai reset tous les mobs. Enfin, vu que j'ai fait des bugs, tout simplement. Je me suis planté, donc ils ne sont plus là. C'est pas grave. On pourra les réinvoquer quand on voudra, de toute façon. Mais là, déjà, on va se focaliser sur l'alpha, le prime, plutôt. Et on va voir si le rex prime est puissant. Apparemment, il crache du feu. Donc, ça a l'air plutôt intéressant. Des fonctionnalités assez badass. Combien a un bronteau ? 1 100 000 HP. Il peut transporter 180 000 de poids. Ok, c'est insane. Ça, ça ne sert à rien, mais... On est dans l'abus total. C'est de l'abus. Alors, il y en a qui m'ont dit aussi que là-bas, au bout de Scoreshader, il y avait des mobs assez... Comment dire ? Puissants, badass. Alors, je ne sais pas. Je ne vois pas pourquoi, d'ailleurs. Mais on va aller voir ça. On va aller voir ça tout de suite. Et puis, on verra si vous avez raison ou pas. Mais là, en l'occurrence, c'est vrai que le rhino alpha, je pense qu'on ne le trouvera jamais. Si je trouve une mantisse alpha, je la prends aussi. Enfin, on la prendra peut-être une prochaine fois. Parce que j'ai envie de tester pas mal de choses avec la mantisse. Lui mettre notamment les... Les trucs d'Anunaki. Bah non, ils ne sont pas. Non, mais il y a quand même. Oui, il y a quand même. La pike qui endort. Voilà, je voulais lui mettre ça pour voir si ça endort instant. Bon, après, on a le super tranc rifle. Vous me direz. C'est histoire de faire la chose plus légitimement. Et si un jour, on se fait un serveur avec ce mode-là, avec Arkham's Alive, on ne mettra pas le super tranc rifle. Et on va galérer pour faire tout. Mais ce sera marrant. Ce sera cool. Il n'y a pas grand-chose au bout du... Au bout de Scoreshade Earth. Pourquoi est-ce qu'ici, il y aurait des dinos plus badass que les autres ? Pourquoi ? Je ne comprends pas bien pourquoi est-ce qu'au bout, il y aurait des trucs un peu plus classe. Donc, non. Bah non, non, non. Bon, alors ce que je fais, c'est que moi, je vous retrouve quand j'ai trouvé un rhino alpha. Sinon, je vais le faire popper et puis on pourra se le faire. C'est parti. Très bien, voici un rhino alpha. Level 750. Nickel, parfait. Bon, bah super. J'ai plus qu'à trouver quelque chose pour... Est-ce qu'on le tue ? Ou est-ce qu'on le tamme ? Ah, attendez, parce que je ne sais pas s'il faut le tuer ou le tammer, en fait. Alors, dans le doute, je vais le tammer et ensuite, je vais le tuer. Allez, laisse-moi descendre. Voilà. Dans le doute, on va faire... Toc ! Boum ! Oh là là, c'est un petit peu simple, c'est pour ça que je voulais justement... Ah, mais nickel ! Alpha Rhino DNA. Donc, si on le tue ou si on l'endort, c'est la même chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser là. J'ai pas vraiment... Est-ce qu'on va le tammer ? C'est vrai que ça fait beaucoup de choses à tamer dans cet épisode et bon, ça vous déplaît pas, c'est sûr. Mais j'avais quand même envie de laisser ce rhino parce qu'au final, il va pas servir à grand-chose pour l'instant et je pense qu'à un moment donné, on va tamer des dinos et on va faire un park avec Jurassic Park ou un autre mode, on verra ça. mais je pense qu'on va partir du principe que comme cette arme est trop cheatée, ça ne sert à rien de tamer à volonté des dinos. On le fera plus tard dans la série, il n'y a pas de problème, celui-là, il sera tamé. Et on l'évoluera en prime parce qu'il faut aussi un sabeur aussi du coup mais donc, il va falloir, à chaque fois, tamer tous les primes et on aura à la fin tous les alphas et on aura à la fin tous les primes. mais donc, on verra ça petit à petit, plus tard. Il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas. Par contre, il va quand même falloir que j'aille à la chasse au prime parce qu'il va me manquer trois alphas... Non, la chasse aux... Putain, je me trompe à chaque fois. La chasse aux alphas parce qu'il va me manquer trois cœurs d'alphas. Donc, on est parti. On va prendre le rex, justement, et on va pouvoir l'évoluer sur place. Ça va être super. Je vais l'exper un peu. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fout ? Viens là, toi. S'il te plaît, arrête de faire n'importe quoi. Voilà, je vais les laisser en passif. Hop. Nickel. Toi, pose-toi. Voilà, merci. Ensuite, le carnot, aide-moi. On va aller vite fait se faire ça, là. Super. Super, nickel. Voilà. Hop, ça, c'est fait. Et on va prendre le rex. On va prendre le rex. Et on va aller se faire. Alors du coup, il me manque. Donc je lui donne ça. Du coup, l'alpha rex dna, je peux le garder. Ça va lui servir à rien pour lui. Ça va être pour un autre alpha. Genre, est-ce que le terror bird, il peut... Non, lui, il ne peut pas s'améliorer. Ok. Très bien. Bon, on va mettre ça là-dedans. Je vais mettre là-dedans. Et on va bientôt pouvoir se faire tout ça, au final. Les nexus, il faut juste un chef soul. Donc il faudra que j'invoque un autre chef. Pour faire un chef, du coup, on n'a plus rien. mais on va aller faire un petit peu de chasse, justement. On va s'en préoccuper. On va prendre le rex, puis on va aller tuer 2-3 trucs. Pour justement avoir tout ce qu'il nous faut. Donc... Hop. Il voit ça, one shot. C'est magnifique. Oula. Heureusement qu'il y a les stacks. Je vais le garder, sinon je vais le jeter. Voilà. Je vais garder tout ça. Hop. On est parti. On est parti. Donc là, l'objectif, c'est trouver... Je vais monter un peu le speed, puisqu'il avance vraiment pas vite. Et c'est pas lui qui va se faire les chefs. Bah si, en fait, c'est lui. Mais si on l'évolue en prime, est-ce qu'il repart à 0 ? Je sais pas. Donc on va se calmer et on va pas faire ça comme ça. Ah, ça aussi, c'est un prime, non ? Ça, c'est un prime 224. Calmez-vous. Et un prime 224, c'est pas assez HL. Mais on va voir déjà combien il faut que je le tape. Ah, il fait beaucoup moins de dégâts sur les... Oula, il balance des cailloux. Ça y est, je l'ai tué. Wouah ! Putain, il balançait des cailloux et tout. Et c'est un prime, et le prime, il donne quand même un alpha earth. Ok. Ok. Bon, on saura maintenant. Je vais monter les dégâts, du coup. Ah, mais je pensais qu'il ferait le bon nombre de dégâts, mais en fait, pas du tout. pas du tout. Level combien, lui ? 616. C'est pas mal, c'est pas mal. De toute façon, on va se les faire, on va finir par... Merde, je suis passé à côté. Oula, 13 000 HP ! Eh, calme-toi ! Viens là ! Prends 26 000, toi. Je prends pas tant... Non, ça va, je prends pas tant que ça a de dégâts. Du coup, on a tous les dégâts, c'est trop bien. Enfin, du coup, je peux vraiment voir combien de dégâts on fait, etc. C'est vraiment cool. Ah oui, du coup, ceux qui me demandaient comment on fait, c'est une ligne de code à rajouter dans les fichiers de config game.ini et gamesetting.ini. Enfin, un des deux. Et je vous invite à aller voir ça sur... Ah merde, c'est vrai qu'il a un million d'HP, lui, on oublie. Je vous invite à aller voir ça sur le... Bah, sur Google, vous tapez commande ou comment modifier son game.ini. Et i, i, je crois. Vous verrez ça. Mais là, ça me perturbe un peu parce que ça veut dire qu'il fait beaucoup moins de dégâts, l'alpha. Il y aura le pharex. Je viens de jouer une méga... Ah voilà, la méga Nora, c'est comme ça que ça s'appelait. J'avais oublié le nom. Est-ce que ça a xp de tuer the most machin là ? The most. Viens là. The most. Allez, viens. I, 27 000. Viens là. Viens là. Viens là. Putain. Je suis à côté là. Ah le salaud. Bon, on oublie. On oublie. On va se tuer ça. Il me faut des... Il me faut absolument énormément de... de poison cristal. Tous les cristals de tous les cristaux. Donc, il va m'en falloir beaucoup. Un de chaque à chaque fois. Et pour faire les selles aussi, il va m'en falloir pas mal. Donc, c'est pour ça. On fait une petite chasse. Voilà. Épisode chasse... Chasse aux dinos. Tranquillement. Chasse aux alphas. Histoire de pouvoir améliorer ce rex en prime. Qui est quand même à mon avis bien plus fort. Et on le vérifiera de toute façon. Ça, c'est fait. Encore un prime ici. 672. Let's go. Allez, viens là. Mais c'est dommage qu'on fasse pas du 280 000 comme j'avais vu sur le... sur le mannequin. On fait que du 27 000. comme quoi, ça change tout. Sur quoi on tape ? D'ailleurs, je croyais qu'on avait vérifié ça dans Arc Boss et que du coup, ça change à rien. Mais bon. D'ailleurs, sur Arc Boss, c'est normal que le DOD prenne... Enfin, soit très résistant. Et c'est pour ça qu'on testera sur d'autres wardens ensuite. Pour les comparer. Voilà. Voilà, voilà. Let's go. Bon, bah, on va rentrer. Quoique. Quoique. C'est vrai qu'il m'aurait fallu quand même vraiment beaucoup plus d'Alpha Hearth. Vu que j'ai tout perdu. Il m'aurait fallu plus de ça et plus de cristaux. Donc on va... On va se retuer quelques petits trucs. Ça, c'est un patch 6 speed. Ouais, c'est ça. On va tuer tout ce qu'on croit de toute façon. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup moins des dinos de Alpha... de Arkham the Live que de dinos normal. C'est un peu bizarre. Mais j'ai vraiment cette impression-là. Et... Avant, il y en avait beaucoup, beaucoup plus. De power, etc. On a croisé tout le temps. Maintenant, on croise que des Alpha. Après, c'est peut-être la génération de map qui est un petit peu buguée, mais... La génération des dinos qui est un petit peu... Un petit peu buguée et qui n'a pas invoqué tout ce qu'il fallait. Mais bon. Ça me paraît un petit peu bizarre. C'est pas grave, hein, mais... On va aller par là. On va aller par là. Qu'est-ce qu'il y a ? J'espère qu'on va croiser des trucs qu'on n'avait pas trop croisés. Je sais que dans le biome neige, il y a énormément de choses. Et pourquoi pas y aller ? Mais avec le Rex, c'est vrai que c'est un petit peu long. Un petit peu loin. J'aurais peut-être dû prendre le Quetzal. Je peux mettre le Rex sur le Quetzal et puis y aller comme ça. tranquillement. Mais non, c'est pas grave. On va le ramener là où on l'avait tamé. On va retourner vers là-bas et on va voir ce qu'il y a à tuer. Et ça va le faire XP en même temps et comme ça va être notre prime, vaut mieux qu'il XP à mort de toute façon. Voilà, prends l'XP. Prends, prends, prends. Serre-toi. Là-bas, y'a quoi ? C'est un speed mammouth ? Je sais pas. Non. J'ai cru qu'il était bleu. Pas du tout. Pas du tout. Ah mais si, en plus, y'en avait... Oula, c'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Prime Argentavis ! Je le prends ! Attends, un Prime Argentavis, c'est magnifique. C'est génial. Oula, attends, 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 attends. Viens là, toi. Ah, ça va être nickel. Oula, un gigano ! Il est level combien ? Il est level combien ? 448 ! On a trouvé notre alpha gigano. Ah, mais du coup, je fais quoi ? Je tame quoi en premier ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il est tombé l'alpha gigano. Eh bien, vous savez quoi ? C'est dans l'épisode 13 qu'on va tamer l'alpha gigano. Donc, si vous voulez voir... Il n'est pas tamé avec un tir. Deux tirs. Attends, 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 attends. Non, 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 il va me tuer ! Oh ! Oh non ! Non ! Oh non, il va taper mon Rex qui est en passif. Il a un million d'HP, le Rex ? Il va tenir, non ? Un million d'HP. Ouais, il va tenir, il va tenir. Il faut avoir confiance en lui. Je vais aller avec ça. C'est parti. Ah, qu'il n'a pas de viande, lui. Il faut lui remettre de la viande. Oh là là ! Qu'est-ce qu'il est lent, qu'est-ce qu'il est lent. On se retrouve là-bas. Alors, comment je vais m'organiser pour récupérer mon stuff, quoi. Il prend que du 3 000 par 3 000. Ça va. Ouais, enfin, ça va, ça va. Ils sont en train de se fight. Ah oui, non, en fait, l'argent à vis est en train de fighter l'autre argent à vis. Ouais, ok. Ok, nickel. Putain, c'est violent ! J'ai pris tellement cher ! Tous mes équipements sont cassés, non ? Pas tous. Ok, juste les bottes et les gants. Ok, donc tant qu'il ne le touche pas, on peut le faire. Ok. Oh ! Allez ! Ah là là, la violence ! La violence ! Je vais prendre la super spyglass et on va voir si on arrive à voir combien il a de... Combien il a de torpeur ou autre. Est-ce qu'il peut se tamer, le Prime, au moins ? Je ne peux pas avoir sa torpeur ? Combien de torpeur t'as ? 1 million, 7. Normalement, il devrait tamer. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Normalement, il devrait se tamer s'il n'a qu'un million, 7. Il devrait se tamer facilement. Ok. Il va servir d'appât. Trop haut, beaucoup trop haut. Mais s'il n'a qu'un million, 7 de torpeur, normalement, il devrait être tamé facilement. Touché. Pourquoi il ne veut pas ? Pourquoi il ne veut pas ? Pourquoi il ne veut pas se faire tamer ? Ah ! Putain, il ne veut pas. Il ne veut pas. C'est insupportable. Ah là 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 là. Ce n'est pas sérieux. On ne peut pas tamer un Prime. Comment on fait ? Il va falloir que vous m'expliquez dans les commentaires, ceux qui savent. Comment tamer un argentavis Prime ? Oh, je pensais vraiment pouvoir en avoir un. Mais comment on fait ? Je commence à plus avoir de vie, moi. Je prends plus que ça. Je prends bien plus cher que ce que je ne pensais. Il ne fait pas du 2000 de dégâts. C'est... Ah ouais, c'est parce qu'il applique un Dot. C'est pour ça. Ok. Je comprends mieux. Putain, mon Rex n'est pas bien. Il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Est-ce qu'il régène ? Il régène un peu. Il faudrait vraiment qu'on fasse aussi les potions. Je n'en fais plus là, mais c'est très important. On va le ramener sur mon dos. Comment je vais faire ça ? Non, pas comme ça. Ça, ça ne va pas marcher. Peut-être que si je le fais monter sur quelque chose... Peut-être que si je le fais monter sur un rocher... Et qu'ensuite... Non. Ça n'a pas l'air. Est-ce que je prends vraiment du sang ? Ah oui, je prends vraiment du sang. Non, c'était le Dot en fait qui faisait vraiment beaucoup de dégâts. Ok. D'accord, le Dot du Prime. Très bien. On saura maintenant. On saura. N'empêche que j'ai vu un Gigano Alpha. Et ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon. En plus, c'était level 600. On va pouvoir se le faire. Mais j'ai dit dans le prochain épisode. Oh, Saber Alpha. Oh, nickel. Saber Alpha. Je vais pouvoir prendre l'ADN. On va en profiter. Nice. Voilà, on n'est pas obligé de tout tamer. Je peux prendre l'ADN à chaque fois des dinos. Et on les tamera plus tard. Parce que là, je ne peux pas la ramener vraiment. Si, je pourrais la ramener dans les pattes du Quetzal. Mais ça vous fait languir un peu. Je suis sûr qu'il y en a plein qui sont là. Mais table ! What ? What the fuck ? C'est quoi ce spawn à Gigano, là ? 500 et 252. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Oh ! Vite. Tu vas te faire croquer, sinon. Dépêche-toi ! Les Gigano qui poursuivent et tout. Mais what the fuck ? Allez, cours, 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 cours. Enfin, nage. Oh là là ! Mais c'est quoi ce spawn ? Franchement, le biome neige sur cette map, je crois que c'est ce qui regorge le plus de dinos impressionnants. C'est vraiment le biome neige. Il n'y a pas pire. Par contre, là, comme vous le voyez, je suis en train de laguer. Je crois que c'est parce qu'il faudrait que je redémarre mon PC encore. J'ai vraiment encore des bugs, même avec une 1070. Je trouve ça ouf. Une 1060 plutôt. Je trouve ça ouf. Je trouve ça ouf. Donc, avec l'argent que génère YouTube, en ce moment, grâce aux pubs et grâce à vous, donc merci à vous, je vais peut-être pouvoir m'acheter une 1080 et puis revendre celle-ci à peu près le prix que je l'ai acheté. Franchement, elle est neuve, elle est encore garantie et tout. Enfin, c'est sûr qu'elle est encore garantie, mais il y a une garantie de ouf. Donc, il n'y a pas de problème. Normalement, je pourrais la revendre le même prix, voire juste un tout petit peu moins. sans problème. Il n'y a pas de problème. Donc, je vais pouvoir faire ça. Mais du coup, merci à vous parce que... Voilà, t'arrives à monter. Merci à vous pour le soutien et puis pour les likes, tout ça, parce que c'est vraiment important. La dernière fois, justement, quand l'épisode... D'ailleurs, il a fait les 2000 likes. Il a fait les 2000 likes, l'épisode de Volcano. L'épisode 10 de Volcano a fait les 2000 likes. Donc, merci, merci beaucoup. Je ne pensais vraiment pas qu'on y arriverait. Et enfin, j'avais des doutes. J'avais des doutes. Et en fait, si, si. Si, si. On est à 2200 likes. Donc, merci à vous. Merci beaucoup. Et du coup, pour vous dire à quel point c'est... Enfin, pour vous montrer que c'est vraiment impressionnant, que ça sert. Enfin, c'est ouf. Le jour de la sortie de cet épisode, pendant tout l'après-midi, tout l'après-midi et le soir, on a dû faire 250 abonnés dans la journée, au lieu de 50 à 100. Parce que tout le monde avait mis un like sur l'épisode. Enfin, c'est pour ça que c'est très important. C'est pour ça que tous les youtubeurs demandent des likes. C'est parce que, en ayant des likes, les gens vont avoir tendance à mieux voir les vidéos, vu qu'elles vont être mieux référencées. Et donc, vous allez pouvoir gagner plus d'abonnés, faire plus de vues dans la journée. Voir beaucoup plus tard aussi. Mais au moins dans la journée, c'est très efficace. Très, très efficace. Et d'ailleurs, on peut s'améliorer ça en prime. Attendez, je vais prendre une potion. Je vais prendre une potion. Je crois qu'il me manque des cristaux, mais on va aller voir ça. Donc, toc. toc. Ça, il va me manquer... Alors, ça, on peut réparer ou pas ? Je pense qu'il faut que j'aille chercher du métal, là. Ouais, ouais, ouais. Hop. Métal. Viens là. Allez, viens là. Hop. Je pense qu'on peut réparer, là, cette fois. Pas de problème. Nickel. Mais du coup... Je vais sortir un autre épisode aussi. Ça, je ne vous ai pas dit. Sur Valhalla. Sur Valhalla, demain, il y a un épisode qui va sortir que je comptais mettre en hors-série. Donc, ce n'est pas vraiment hors-série pour le coup. C'est juste une rediff de live qui va servir d'épisode 29. Mais j'aurais pu l'appeler hors-série. Effectivement. Mais je ne pense pas que je l'appellerai hors-série. Après, ça peut changer. Mais voilà. Et dans cet épisode, je dis pas mal de choses. Et j'aimerais que vous répondiez au sondage qui sera dans les commentaires. Et voilà. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et j'espère que je peux compter sur vous. Mais il n'y a pas de doute, normalement. Ouais, nickel. Nickel. On va voir qu'est-ce qu'il manque. Viens là, toi. On ferait une potion de vie. Allez, on craft ça. On récupère. Hop, je jette tout ça. On est prêt à voir l'apparition du prime. Du Rex prime. Alors, attendez. Du coup, ce qu'il faut, c'est... Il n'y a pas besoin des cristaux. Je vais pouvoir mettre tout ça là-dedans. Hop. Nickel. Et on va pouvoir voir l'évolution. C'est parti. Viens là, toi. Dis-moi tout. Euh... Ça. Évolution ! Ah, c'est trop classe. Ils ont fait une... Wouah ! Ah, c'est trop classe. Arkham the Live. Non. Wouah ! Énorme ! Énorme ! Énorme ! Énorme ! Énorme ! Vas-y. Wouah ! Ah ouais ! Ah oui ! Oui, oui, oui ! Là, je dis oui. Ah, qu'il est beau. Ah, il est magnifique ! Ah, c'est trop beau ! Pouh ! Attends. Ah, la tête que t'as ! Vas-y, viens voir. Ah, t'as plus de sel, du coup. Ah, merde, j'aurais... J'ai perdu tout ce qu'il avait sur lui. Heureusement que j'ai tout récupéré. Ah, et du coup, il est level... Il est level... Ah, attendez. Ouais, non. Il a pris le level où il était quand je l'ai boosté ? Ou il a pris le level quand il était tamé ? 1157. Il était level combien avant d'évoluer ? Je ne sais pas. Mais... Bon, à voir, à voir, à voir. Sinon, j'ai pas de l'eau, moi. Là, ouais, merci. Merci. Bon, on va voir ça. On va le tester. Il me faut une sel. Une sel de normal, je pense. De Rex normal. Ah oui, je suis mort. Du coup, il faut faire un give en gramme. C'est vrai. C'est vrai. J'oublie toujours. Et du coup, saddle. De Rex. Donc, pas là-dedans. Là-dedans, sans doute. Nickel. Je ne pense pas qu'on ait besoin de faire la prime... L'alpha saddle. À moins qu'il y ait une prime saddle. Elle est où, la Rex alpha saddle ? C'est celle-là. Au pire, on peut se la faire. Si jamais ça ne marche pas, on peut se la faire. J'ai les composants. Il n'y a pas de problème. Putain, mon PC est en PLS, là. C'est... C'est ouf, quand même. Ah, non. Donc, il faut bien la saddle plus élevée. Donc, la alpha. Mais ce n'est pas possible de laguer comme ça. Calme-toi, le PC, là. Calme-toi. Tout va bien. Tu n'affiches pas des tonnes et des tonnes de trucs. C'est ouf, ça. Vas-y, je vais prendre un peu de ça. De ça, je crois. Qu'est-ce qu'il manque ? Saddle de Rex. Il manque des fibres et un cristal de chaque. Cristal de chaque. Alors. Un. Un. Et un. Hop. Est-ce que c'est les bons cristaux ? Oui, c'est bon, nickel. Ok. J'ai eu peur. Tout va bien. Et. Fibre. Hop. Rex. Saddle. Rex alpha saddle. Parti. On va tester les dégâts sur un mannequin, qui ne sont pas les dégâts réels, apparemment. Mais. Ça donne une idée, déjà, comparé au Rex d'avant. De combien ça peut faire. Ouais, voilà. C'est bien ce que je pensais. Il peut cracher du feu. Oh, le délire. Oh, merde, je suis bloqué. Ça y est. Wouah. Il fait deux fois plus de dégâts. Il me semble. Ouais. Il fait deux fois plus de dégâts. Alors, vivement le gigano prime. Alors, attendez. On va tester ça sur un explorer bon tôt. 9000, 9000, 9000 au lieu de 39000. Ok. Donc, c'est plus rentable, je pense, de faire un clic droit. Pas sûr. Ah, non. C'est plus rentable de faire des clics gauche. Non, fuis pas. Fuis pas. Reviens. Oui, c'est bon. J'ai eu le temps de l'avoir. Ah, non, 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 non. Allez, prends de l'XP. Un peu de vie. Genre un petit 2,5 millions serait pas mal. Voilà, parfait. 2,5 millions HP. Donc, il résistera, je pense, au chef. Et je pense qu'on va pouvoir commencer à se faire des chefs, petit à petit. On va pouvoir tous se les faire. Il n'y a pas de problème. Ah, là, 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 ce Rex, quoi. Magnifique. Magnifique. Juste génial. Bon. Eh bien, ça, c'est fait. Prime Rex dans la poche. On est bon. Très bien. Ah, il faut que je remplisse mes gants, il pleut. Il pleut. Et avec tout ça, j'ai toujours pas tamé de... d'argent à vis. Donc, je vais aller chercher un petit argent à vis, quand même. Ça me gêne un peu de ne pas en avoir. Donc, je vais prendre un argent à vis. Bon, on va voir ce qu'on va trouver. Et puis, on va voir, après, ce qu'on va faire. Euh, voilà. Parfait. C'est ça que je voulais, moi. Bonjour. Bonjour, petit alpha. Eh bienvenue à toi. Viens là. Voilà. Instale-toi confortablement. Nickel. Un alpha argent à vis. On va pouvoir l'utiliser. Mon PC est en train de décéder. C'est un truc de ouf. Ah tiens, du coup, il te faut quoi, toi ? Il te faut les... Euh, alpha, mantis. Super. Bon, bah, dès qu'on aura une mantis, on aura un prime argent à vis. Ok. Alors là, par contre, oui, mon jeu a craché. Et mon PC est en PLS. Donc... Ouais. Il va falloir que je redémarre mon PC. Et il va vraiment falloir que je change toute ma config. En fait, il faudrait que je me rachète tout un PC complet. Ouais, ce serait carrément plus simple. Mais pour l'instant, YouTube ne me rapporte pas assez pour pouvoir faire ça. Donc, on verra ça plus tard. Et je le répète, je vais mettre un sondage dans l'épisode sur Valhalla qui sort demain. Et c'est très important pour moi. Ça me tient énormément à cœur de savoir ce que vous pensez. Mais vraiment. Donc, répondez-y, s'il vous plaît. La vidéo est longue. Donc, je mettrai le moment où je parle de ça dans la... dans les... dans les... les commentaires. Tiens, c'est un prime, ça. C'est un prime sauvage. D'accord. Je savais pas que ça existait. Et donc, ils sont peut-être pas tamables, les primes sauvages. Peut-être ça aussi. Bon. En tout cas, voilà. N'oubliez pas, épisode de Valhalla. Très important pour moi. Bon, allez, c'est parti. On continue. On ramène ça à la base. Parfait. Hop. Allez, descend. Ce sera beaucoup plus simple pour descendre avec cet Argentavis-là. Donc, il me faut une Alpha Argentavis Saddle. À mon avis, je ne vais pas pouvoir la faire. Donc, on va devoir la faire dans le prochain épisode. Je pense. Ah oui. Il faut que je me redive les engrammes, du coup. Voilà. Donc, Saddle Argentavis. Elle est là, je l'ai vue. Elle est là. Il va me faire un Power et un Poison, Crystal, plus de la Chitine, de la Fire et de la peau. Je voulais tester un truc parce que les Epic, je trouve ça un peu abusé qu'ils ne fassent pas de dégâts. Je trouve ça très bizarre. Et non. Ils font moins de dégâts. C'est entre le normal et... Non, c'est entre le Power et le Alpha. C'est dommage, quand même. C'est dommage. Ça aurait pu faire quand même bien plus de dégâts. Bon, mon PC est en PS. Je vais m'arrêter là. Il n'en peut plus. Bon, j'espère que cet épisode vous aura plu. Ah oui, putain, c'est vrai. La tête que j'ai. Voilà, là, ça va mieux. C'est juste que ça ne prend pas la bonne forme de tête au début, dès que je lance le truc. Enfin, ce n'est pas grave. Donc, voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. On aura vu la puissance du Prime. Et donc, on va pouvoir s'en faire plusieurs autres. On va surtout pouvoir se faire le Gigano Prime. Voilà, ça va être très intéressant. Et les Wyverns aussi. Les Wyverns. Alors ça, ça, ça va être très intéressant. Bon, sur ce, moi, je vous dis portez-vous bien. N'oubliez pas le like, comme d'habitude, très important pour faire progresser la chaîne YouTube. Le partage, très important. Le bouche à oreille, donc en parler avec vos amis, etc. Très important aussi. Et puis, on se retrouve pour l'épisode numéro 13. Où on verra ce qu'on va faire. Sans doute le Gigano. Voilà. Donc, sur ce, je vous dis portez-vous bien. C'était Ionix. On se retrouve pour l'épisode 13. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada